Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare, je m'appelle Maxime et ensemble on va voir comment enrichir son accompagnement jazz sur un accord mineur 7 grâce à des associations de triades. Il s'agit de la deuxième vidéo consacrée à ce sujet, si vous vous souvenez dans la première je vous avais donné des techniques vraiment très simples en utilisant la gamme pentatonique mineure. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous recommande d'aller la voir, vous pouvez la trouver ici. Pour la vidéo qui nous intéresse ici, on va s'intéresser à un concept qui en anglais porte le nom de triad pairs, qu'on peut traduire en français par paire de triades ou alors par association de triades. Alors quel est le concept derrière ça ? Et bien c'est vraiment tout bête, on va prendre deux triades qu'on va associer pour donner des sonorités modales particulières sur notre accompagnement sur un accord de la mineur 7. Elles peuvent être soit majeures mineures, elles peuvent être une majeure, une autre mineure. Inversement on peut avoir des triades augmentées, bref le panel est assez large. Donc on va prendre ces deux triades pour donner des couleurs modales à notre accompagnement. Alors ici, je vous rappelle, on joue sur un accompagnement qui fait tourner en boucle un accord de la mineur 7, comme ceci. Alors si je détaille un petit peu mon accord de la mineur 7, et que je le joue comme ceci, ou je peux encore le jouer comme ça, ce sera encore plus parlant visuellement. Maintenant, je joue la corde de la vide, et je joue ceci, un barré sur la cinquième case. Si je détaille les notes que j'ai ici, je me rends compte que j'ai un sol, un do, et un mi. J'ai donc une triade de do majeur. Donc ici j'ai déjà une première triade qui me donne ma couleur générale de l'accord de la mineur 7. Maintenant, je vais essayer de lui associer une autre triade, et on va voir qu'avec les notes de cette autre triade, on va suggérer un mode particulier. Et en l'occurrence, je vais lui associer une triade de Ré majeur. Donc les notes de la triade de Ré majeur, c'est Ré, Fa dièse et La. Par rapport à notre accord de La mineur, le Ré, ça va être la quarte, on va avoir le Fa dièse qui est la sixth majeur, et on va avoir le La qui est la fondamentale de l'accord de La mineur 7. Au niveau des couleurs modales qu'on va obtenir avec ces associations de triade, eh bien on voit qu'on va avoir le Fa dièse présent dans la triade de Ré majeur. ça va nous donner la couleur du mode dorien. C'est-à-dire que le mode dorien, je vous rappelle, c'est un mode mineur avec une sixth majeure et une septième mineure. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque comme la dernière fois, je vous donnerai en bonus une position d'accord à jouer sur un accord de La mineur 7 qui va suggérer justement cette couleur dorienne en incluant la sixth majeure. Alors comment on va utiliser ces triades ? Eh bien tout simplement, on va essayer de les trouver sur le manche et je vais vous montrer bien en détail comment jouer ces triades à chaque fois sur un ensemble de trois cordes. Alors c'est parti, d'abord on va les voir sur les premières, deuxième et troisième cordes. La triade de Do, comme ceci, celui d'une triade de Ré, alors celle-ci elle est facile puisque ça correspond à l'accord, la position basique de l'accord de Ré majeur. Ensuite on a encore une triade de Do, dans la position fondamentale, un ton au-dessus, dans la même position on a la triade de Ré. Ensuite on va trouver, premier renversement, triade de Do. Dans la même position, un ton au-dessus, triade de Ré. Et ici, je reviens à ma première position à l'octave. Ensuite on va aller jouer sur la deuxième, troisième et quatrième cordes. Ça c'est ma triade de Do majeur. Triade de Ré majeur, commençant sur le Fa dièse. J'ai ici, triade de Do, dans la deuxième renversement, un ton au-dessus, j'ai la triade de Ré. Ici, dans la position fondamentale, j'ai ma triade de Do. Et dans la même position, un ton au-dessus, j'ai ma triade de Ré majeur. Ensuite on va venir jouer sur les cornes 3, 4 et 5, triade de Do majeur, position fondamentale, un ton au-dessus, dans la même position, on a la triade de Ré. Ensuite on a le premier renversement, triade de Do, dans la même position, un ton au-dessus, triade de Ré majeur. Ensuite on a le deuxième renversement, triade de Do, et toujours dans la même position, un ton au-dessus, la triade de Ré majeur. Et enfin, on finit avec les quatrième, cinquième et sixième cordes, commençons par le deuxième renversement, la triade de Do majeur. Ensuite, dans la même position, la triade de Ré majeur. Position fondamentale, on va avoir la triade de Do, un ton au-dessus, la triade de Ré majeur. Ensuite, premier renversement, Do, et Ré majeur, qu'on peut aussi jouer ici dans le grave. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les tablatures et le backing track sur le site moderneguitareonline.com, vous avez le lien dans la description. Alors, comment utiliser les triades que je viens de vous montrer ? Dans un premier temps, il faut vous familiariser avec celles-ci, et vraiment les jouer tranquillement sur le manche, en prenant à chaque fois chaque groupe de cordes. Et une fois qu'on les a bien assimilés, eh bien, on va essayer de les jouer et de les appeler. de s'associer et de créer des rythmes intéressants là-dessus sur notre accompagnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, vous voyez que tout de suite, ça apporte une autre couleur, une couleur un peu plus moderne, et ça apporte aussi beaucoup de variations. On n'est pas coincé juste sur un accord, on peut se permettre vraiment des choses très intéressantes. Alors, comme promis, je vais vous montrer une position d'accord de Am7, qui va avoir cette couleur d'organe, puisqu'on va avoir ce fa dièse, la sixte majeure. Alors, je vais vous montrer deux positions pour jouer le même accord, une position un peu compliquée, et une autre position un peu plus simple. Alors la première position simple, on va jouer cet accord. Alors ici, je joue avec l'accord de La à vide. On peut aussi imaginer le jouer en barré sur l'accord de Mi. Voilà, mais tant qu'à faire, autant utiliser l'accord de La à vide, ce sera plus simple. Alors si je détaille cet accord, on a donc le La fondamentale, on a le Sol, la septième mineure, on a notre Do, la tierce mineure. Et ici, je vais rajouter le Fa dièse, la fameuse sixte majeure. Alors, je pourrais m'arrêter là, et ce serait un accord qui fonctionnerait tout autant. mais je peux lui ajouter encore une note et je vais ajouter une neuvième. Je vais jouer ici avec un petit doigt, le Si, septième case, corde de Mi. Autre position pour le même accord, mais cette fois-ci plus compliquée. C'est une position qu'utilise énormément le guitariste de Jazz Fusion anglais à la note sueur. C'est celle-ci. Alors, par rapport à l'accord précédent, ici, on n'a pas la septième mineure. Mais on a, avec le petit doigt, on a le La. On va avoir le Fa dièse. On va avoir la neuvième, le Si. Et on va avoir, ici, le Do, la tierce mineure. Alors, c'est un accord compliqué, parce qu'il nécessite un écartement assez important. Vous voyez qu'on est entre la première case et la cinquième case. Alors, allez-y doucement quand vous essairez cet accord. Surtout, ne pas se faire mal aux doigts. Si ça tire, n'allez pas plus loin. Pour bien jouer cet accord, il va falloir adopter une bonne position au niveau de la main sur le manche. Là, on va adopter plus une position, finalement, de violoniste. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout avoir les doigts qui vont être perpendiculaires à la touche de la guitare. Si vous faites ça, vous allez vous faire mal, c'est sûr. Donc, il faut bien casser le poignet, avancer le poignet, descendre le pouce derrière le manche et rentrer un peu plus le coude dans les côtes. Et notre main a plutôt une position de biais vis-à-vis du manche que vraiment être face au manche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, vous pouvez retrouver les tablatures et le backing track sur le site de moderneguitaronline.com. Vous avez les liens dans la description. Il y aura une troisième partie à cette vidéo dans laquelle je vous montrerai un peu plus en détail avec tous les renversements de l'accord de la mineure 7 sur quasiment l'intégralité du manche. Comme toujours, partagez la vidéo si elle vous a plu. Pensez à vous abonner, à cliquer la cloche, à mettre un pouce, bon ou mauvais, peu importe. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, faites de la musique.